bonjour tout le monde et bienvenue dans votre classe virtuelle de la langue française dans cette vidéo nous allons travailler sur le quatrième exemple de l'examen normalisé régional notre objectif c'est toujours le même bien se préparer à l'examen normalisé régional et nous allons commencer par la première phase de cet examen la phase de la lecture la consigne lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes je lis le texte ragote est une vieille servante qui travaille chez l'institutrice du village lorsqu'elle était jeune l'école n'était pas gratuite la vieille servante ragote est allée à l'école 8 mois seulement on devait payer une somme d'argent par mois c'était beaucoup pour une famille pauvre comme ragote était l'aîné elle a dû se mettre à travailler chez les autres avec sa mère et elle n'a rien appris elle connaît pourtant la lettre p la lettre j et la lettre l parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants qui s'appellent paul joseph et lucienne elle reconnaît aussi le chiffre 5 on ne sait pas pourquoi elle se passe bien d'écrire mais elle regrette de ne pas savoir lire on a beau lui faire lentement la lecture d'une lettre elle se méfie elle croit qu'on va se moquer d'elle si elle savait elle pourrait dire la lettre à son aise la relire toute seule en cachette souvent jules renard ragote édition romagnol 1978 dans le texte on a marqué le mot l'aîné qui veut dire la plus âgée des enfants d'une famille passons maintenant à la première question recopier et compléter le tableau suivant le nom de l'auteur c'est jules renard la source ou le titre de l'oeuvre c'est ragote l'édition romagnol année de parution c'est 1978 deuxième question recopier et compléter le tableau suivant un cochon vrai ou faux affirmation a ragote est une vieille servante c'est vrai dans le texte le narrateur dit ragote est une vieille servante qui travaille chez l'institutrice du village deuxième affirmation elle marque les vêtements avec des chiffres c'est faux le narrateur dit elle connaît pourtant la lettre p la lettre j et la lettre l parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants donc ragote marque les vêtements avec des lettres et non pas avec des chiffres troisième affirmation elle est allée à l'école huit mois c'est vrai le narrateur dit la vieille servante ragote est allée à l'école huit mois seulement l'affirmation d elle a quatre enfants c'est faux le narrateur dit parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants qui s'appellent paul joseph et lucienne le narrateur a cité trois enfants question suivante pour quelle raison ragote ne sait elle pas lire parmi les raisons on peut dire la pauvreté de sa famille ragote travaillait chez les autres avec sa mère l'école n'était pas gratuite lorsque ragote était jeune question 4 quel sentiment éprouve t elle relevez dans le texte la phrase qui le montre bien sûr ragote éprouve le sentiment du regret la phrase qui le justifie mais elle regrette de ne pas savoir lire mais elle regrette de ne pas savoir lire question 5 que pensez vous des familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école justifier votre point de vue à noter bien toute réponse bien justifié sera accepté parmi les réponses qu'on peut donner on peut dire je pense que ces familles ignorent la valeur et le rôle de l'école je pense que ces familles ne pense pas sérieusement à l'avenir de leurs enfants ou bien ce sont des familles analphabètes illettrés qui vivent dans l'ignorance deuxième phase de l'examen la phase de langue et communication première question relever dans le dernier paragraphe une phrase comportant une subordonnée circonstancielle de condition la phrase si elle savait il elle pourrait lire la lettre à son nez si elle savait elle pourrait lire la lettre à son nez le moyen exprimant la condition ici c'est la conjonction si question de relier les deux phrases suivantes au moyen d'une d'une expression de cause la famille était pauvre elle obliger la fille à travailler parmi les réponses comme la famille était pauvre elle obliger la fille à travailler ou bien la fille obliger la fille à travailler parce qu'elle était pauvre ou bien la famille obliger la fille à travailler car elle était pauvre justement je signale là que dans le deuxième et le troisième exemple il y a une ambiguïté du pronom elle et si on se pose la question qui était pauvre la fille ou bien la famille donc il y a un peu d'ambiguïté et pourrait éviter cette ambiguïté il est préférable d'utiliser l'expression comme comme la famille était pauvre et l'obliger la fille à travailler ou bien utiliser l'expression puis puisque la famille était pauvre et l'obliger la fille à travailler on passe à la question 3 utiliser afin que pour relier les deux phrases suivantes puis dites ce qu'exprime la subordonnée ainsi introduite ragote se méfie on ne se moque pas d'elle la réponse sera ragote se méfie afin que ne se moque pas d'elle on a utilisé afin que parce que on a deux sujets différents le premier sujet c'est ragote le deuxième c'est on donc c'est pour cela qu'on a utilisé afin que ragote se méfie afin que ne se moque pas d'elle on peut dire aussi justement pour faire l'inverse afin que ne se moque pas d'elle ragote se méfie la subordonnée introduite exprime le but question 4 mettez les verbes entre parenthèses au mode et autant qu'ils conviennent première phrase au cas où elle me faire confiance je lui apprendrai à lire la phrase est introduite par l'expression au cas où c'est une expression qui exprime la condition et après au cas où il faut conjuguer le verbe au conditionnel donc la réponse sera au cas où il me ferait deuxième phrase bien que la servante être vieille elle a envie d'apprendre la phrase est introduite par si c'est la condition qui est exprimée la structure verbale utilisée avec si on a si plus imparfait été donc le deuxième verbe se conjuguera au conditionnel présent si l'école était gratuite ragote saurait dire à présent ragote saurait dire à présent question 5 la servante se méfie cette phrase signifie-t-elle que la servante a confiance la servante n'a pas confiance la servante a peur la servante est heureuse la réponse la servante n'a pas confiance question 6 recopier et compléter le tableau suivant alors dans le tableau il y a deux colonnes la situation de communication et l'énoncé pour la première ligne on a précisé la situation de communication ragote la servante exprime une hypothèse en parlant à l'un de ses fils à propos de la pauvreté de sa famille alors c'est à nous d'imaginer l'énoncé c'est à dire les paroles de ragote que va-t-elle que va que va-t-elle dire pour exprimer une hypothèse en parlant bien sûr à l'un de ses fils à propos de la pauvreté de sa famille ici nous allons nous allons recourir aux expressions de la condition afin d'exprimer une hypothèse on peut dire comme réponse si mes parents avaient été riches j'aurais su lire et écrire deuxième ligne l'énoncé il est vrai que la famille de ragote était pauvre toutefois elle avait le droit d'aller à l'école dans l'énoncé on a les deux expressions il est vrai que plus toutefois et ces deux expressions s'utilisent pour exprimer une concession suivie d'une réfutation il est vrai que toutefois donc on doit imaginer la situation de communication on peut dire un professeur formule une concession suivie d'une réfutation en s'exprimant sur le droit de scolarisation de ragote troisième phase de l'examen c'est la phase de l'écriture je lis le sujet vous connaissez certainement un enfant une fille ou un garçon qui n'a pas pu aller à l'école ou qui a dû l'acquitter pour aller travailler dans une usine ou chez une famille rédigez un récit d'une dizaine de lignes dans lequel vous raconterez son histoire en précisant les difficultés qu'il ou qu'elle qu'il a rencontré et en décrivant ses sentiments ainsi que les vôtres alors les critères d'évaluation sont les suivants premièrement respect de la consigne d'écriture rédaction d'un texte narratif descriptif emploi des temps de la narration et de la description bien sûr là on parle des temps du récit l'imparfait et le passé simple idée claire et expression des sentiments adéquats correction de la langue syntaxe orthographe conjugaison alors là nous invitons nos élèves à faire des essais essayer de rédiger un texte et l'envoyer par la suite à votre professeur pour le corriger et merci bien pour votre attention et à la prochaine